Je regarde le lien. Bonne chance, je suis le premier. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Je suis un nazi. Je ne peux pas appeler. Pechasse, Indien. 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 Ça veut dire quoi déjà? Ils sont encore confinés. Les matières sont toujours confinés. Ok, il y a un confiné en baffant. Chan, Indien, c'est caler à la maison. Enfin, bloquer. Enfant dit. Chan, Indien, c'est être bloqué à la maison. Ok. Bon, il faut lui expliquer déjà le mot tcha, tcha si. Tcha si. Tcha si, c'est caler. Caler, voilà. Être retenu. Être retenu à la maison. Dieu à la maison. D'accord. Pechasse, Indien. Je veux l'envoyer mon nom. Je veux l'envoyer, Indien. Nous avons un professeur. Là, on a eu le monde. Il y a une idée de vie au monde. Et l'eau est là. Elle nous a dit bien de la maison. Je me rends bon ça. Je me rends bon ça. To you. Regarde, elle me traumatisait. Regarde, elle me traumatisait. Allo? Pei-moi déjà. Ah! Il est content comme on a fait l'exercice là. Oui, j'ai deviné, mais je n'ai pas compris les mots. J'ai fait seulement l'imagination. Ah, j'ai compris le sens. Oui, je suis en France. Où ? Attends, j'ai de meuf... Formulé. Je vous rappelle. Ah! Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. En France. En France. En France. En France, je suis en France. En France. En France. Oui, Sandrine. En France. En France. En France. Je t'appelle pour voir quel est ton problème parce que ça m'étonne que ça ne marche pas pour toi. Je suis une joie là, Axel. Alors, est-ce que tu as dans tes mails un lien qui s'appelle... Axel, coupe ton micro, s'il te plaît. J'ai trouvé ce brouhaha. Je suis une joie là. Je suis un jarnier. Je suis une joie. Je suis une joie. Je suis une joie là. Je suis une joie là, Axel. Elle, elle ! J'ai étudié ici, l'homme. Je suis une joie là. Je vois que tu ne veux pas. C'est plus loin que j'ai trouvé leanson. le bon après je ne suis pas je n'ai même pas je n'ai même pas meilleur meilleur vulnerabilities il en sort il silly alors Ouah, 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 ouah... Yaman là. Oye, yaman là. Yaman là, zi. Yaman là, zi. Yaman là, t'nkwe. Yaman là, t'nkwenni. T'nkwenn, t'nkwenni. T'nkwenn fa. Yann, yassim, mon rau, yaman, kwen, jie. Pas de boulenge, non? Yaman, kwen, jie. Oh, petit pied. petit pied voilà. ça a un pied. C'est un pied ouiının il faut être comme piedziej. ah non? Quand je pense aux pieds on est là là comme pied des. Oh non ahaha ahahah oh Ce n'est pas subiés ан je comprends. Ah, son fru seıyor. Son n'amour. Son n'amour. S' diviso sans m 설명. Quelques pour eux qui sont leur nom. Quelques pour eux qui ont vu eux. ? Quelques pour eux pour eux qui ne vire. Je vais dire. Je grands을 mis. If owed உ Je ne vire, je ami. Oui, j'ai bien joué, je m'en vais dire. Si, je suis un peu trop… Je m'en vais voir. Oh, voilà. Je m'en vais voir. Rien joué, oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Le web le M'bambe a tesi nous le Pepe, ti y a Ti cho, z'ouïe yensine le Père l'anglais, je n'ai pas l'anglais Wabi 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 Le M'si Ça signifie quoi ? La négation C'est le M'si Je dis seulement M's M'si signifie M'si Négation M'si signifie M'si C'est M'si Le pronom personnel Une autre chose Le pronom G C'est M'si Allez-y M'si M'si Donc on pouvait dire M'si Mais M'si M'si Bon Les grammaires n'acceptent pas ça Ok Oui Donc Au lieu de M'si On dit M'si Allez-y M'si Si on vous pose une question Et que vous ne connaissez pas Vous dites quoi ? M'si 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 Donc, ça descend d'abord comme Chuita, ça sonne vraiment comme ça. Et aussi, parfois, ça voisine aussi, comme elle a dit, le ZA. Oui. Mais, dans les livres, vous allez voir écrit Normalement, ça, c'est écrit ZA. Oui. Donc, je suis très fier de ce genre de remarques-là. Ça prouve que elle n'applique vraiment son alphabet. Donc, c'est Allez-y. Dans les livres, si vous trouvez parfois ZA, il faut lire que ZA D'accord. Ça va. Comment? Comment ça, si nous? Ah, moi, vous. Bé, chupitale. Pour moi, il y a... Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Non, on n'écrit pas dans les livres jusqu'ici. C'est moi qui introduis ça. Ah, d'accord. Ok. Oui. Ah, d'accord. c'est ça. Mais j'ai dit qu'il n'est pas T'e ne pas... T'e ne pas... Je n'ai dit qu'il n'est pas Ah, enfin... Ok. Ok, père. C'est un truc. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que c'est ? 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 Zaba 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 Pierre, Pierre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut ? Zaba Qu'est-ce que c'est ? Je me dis que c'est Pou Qu'est-ce que c'est Pou ? Qu'est-ce que c'est ? Zaba 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 Ne t'approche pas. Ah ah. Vous avez le dit sur le nom de toi. Ne touche pas. Ah. Touche. Touche. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Ça embrouille les gens que quoi? C'est quoi? Parce qu'ils ont l'habitude de parler le pidgin aussi. Oh. Non, ne t'approche pas alors. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. T'aussi le pidgin, c'est aussi. Un touch, touch, touch. Ah, touch non. Eh, ok. Ok. On ne m'oce que ... On ne m'oce tocit. On. Oh si. On ne m'oce que. Oh si. Oh si. Oh si. Lise seulement ça, lis. Il faut utiliser seulement le temps. C'est quoi? Ah! Oui, c'est vrai. Ah! 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 C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est un balayeur. L'agent d'entretien? C'est un balayeur, non? Je veux que vous me décomposiez, ça vous allez comprendre. C'est quoi? C'est jeter, non? Ah! C'est lui qui prend le truc et jette. C'est quoi? Mbi. 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 Mbi, ramasser. Mbi, ramasser. Ramasser, c'est plutôt mbi. Ici là, c'est mbi. Mbi. Dire, raconter, mbi, je sais pas très. Oui, il y a aussi un autre. Mbi. Ça veut dire, c'est razu. Non, je le connais pas. Razu, c'est quoi? Razu, c'est quoi? Les déchets. Ok. Non, 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 ce n'est pas... Razu. C'est razu. Razu. Oui, ça veut dire les déchets. On dit quoi? Détritus. Oui, déchets, détritus. Et ce.. Oui. wir... Razu. 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 Rzu. R- Nga mai dis công mitigé? J'ai pas certains visant. J'ai pas à dire que si j'avais dicho que j'avais dit desenvolupMK collaborate. Oh, ok. Razu, je ne sais pas… N'gwa'a, ça veut dire quoi? Jeter. N'gwa'a, jeter, non? Jeter, non, jeter. Donc maintenant, avec la grammaire, je vous avais dit que pour quitter du verbe au nom, n'gwa'a devient quoi? N'gwa'a. N'gwa'a, n'gwa'a, le nom. Il faut être capable de remarquer le nom, de remarquer quel est le verbe du nom. N'gwa'a. Le verbe c'est n'gwa'a, avec quel ton? N'gwa'a. Jeter. Jeter. Donc le nom qui vient de n'gwa'a, c'est quoi? N'gwa'a. 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 Très bien. Le nom qui vient de zé, c'est quoi? Hein? Zé. Zé qui veut dire danser. Ah! Zé. 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 Non, danser c'est zéchi. 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 Alors que danser c'est quoi? Zéchi. 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 Voilà. Zéchi. Vous savez, le livre de grammaire, c'est l'occasion pour moi de vous dire, il y a un et le xiii. Il y a un procilier, il y a un tout c'est. Vous savez, il y a un truc. J'ai un truc. Zéchi. Vous, c'est l'automne. Vous, c'est l'automne. Vous, c'est unerice. Zéchi. Vous, c'est une cruz. Et la liste des métiers se trouve aussi dans le livre-guide de conversation. Je suis sûr que c'est dans le placard. 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 D'accord ? Donc, B signifie B, ça signifie aussi B, C. Je suis sûr que c'est dans le placard. Je suis sûr que c'est dans le placard. Parfois, on ajoute la particule. D'accord ? Et si c'est pour C, on dit C et L. C et pour C, on dit quoi ? C et L. Vous voyez que ça respecte exactement les mêmes voyelles. C'est dans votre livre de grammaire couché. C'est dans le placard. Vous voyez que c'est dans le placard. Vous voyez qu'on n'est pas ici. Vous voyez qu'on n'est pas ici. Vous voyez ? Il y a un seul. on ne connait pas la personne on dit quoi? tu as ouéba 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 ta ouéba ta ouéba signifie quoi? c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est une personne ça veut dire qu'on ne connait pas la personne we don't know the person we say ta ouéba tu as ouéba ta ouéba et moube ça veut dire quoi? hein? Mobe, ça veut dire quoi? C'est moi. D'accord. M, ça signifie moi. Mbe, tawebe. Et si ce n'est personne, on dit quoi? Sewe. Sewe. Allez-y, sewe. Sewe. Waba. Mbe. 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 Tawebe. 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 Tawe. 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 L'ouba. L'ouba. L'ouba signifie quoi? L'ouba. L'acquête. C'est l'acquête. Et qu'on ne connaît pas? Taouba. 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 L'ouba. Taouba. Seouba. Taouba. Ouais, il ne dit pas taouba. On peut dire taouba. C'est facultatif. Taouba. Un être humain, une personne, quelqu'un. C'est quoi ça? Un gita, de trois façons différentes. En expliquant à chaque fois la situation. Ibe, allez, en une seconde, vous pouvez faire ça. C'est qui ça? De trois façons différentes aussi. En expliquant aussi la situation. Je suis sûr que mentalement, il y a des gens qui ont fini. C'est bien? Peu, 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 peu. Là, si je ne vous dis pas ça, vous n'allez jamais ouvrir ce livre-là. Ça a dit les phrases suivantes. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous, c'est vous, c'est eux. C'est moi qui ai volé, c'est toi qui a volé, c'est nous qui avons pris, c'est vous qui avez fait, c'est eux qui ont gagné. Vous pouvez aussi utiliser le dictionnaire si vous avez des préoccupations. Je voulais, c'est je. Ah, ah. Donc, alors pour moi, c'est le premier ministre des Céciens, où il y a eu un premier ministre, il y a une petite question, il y a une question qui est très importante. Donc, il y a un premier ministre. C'est super-y. Le devoir que je vous avais demandé d'enregistrer la conversation, c'est un devoir capital et ça va compter parce que c'est la somme de vos devoirs qui font à la fin votre note finale. C'est vrai qu'il y aura un examen final, mais les devoirs comptent aussi et en pourcentage. Non, mais tu ne réagis pas. Donc, tout. Et après huit séances, la prochaine séance sera la huitième, je pense. Après huit séances, vous aurez un devoir, un examen de première session. Donc, préparez-vous bien à cela. Et dans l'examen, vous aurez aussi la dictée des mots, pas des paroles. L'examen, c'est quand? Dimanche. Non, il a dit après la première, après la huitième séance. Après, après la huitième séance. Non, mais demain, c'est la séance qui suit. Yassime Dimanche, vous. Ah, Yassime Dimanche, vous. C'est la séance, c'est mercredi. Donc, mercredi, vous aurez un devoir. Et le devoir, je vous avais donné un guide pour vous préparer. Ça va porter sur tous les chapitres. Et ça sera très facile. Donc, c'est très, très simple. Si vous connaissez vraiment tout ce que... Revisez vos leçons. C'est si le guide l'est où? Où ça peut parler? WhatsApp. C'est dans le groupe WhatsApp. C'est dans le groupe WhatsApp. Je vais t'envoyer. Ok. Ok. Pratiquez beaucoup la lecture. Parce que la lecture a un fort pourcentage. Pratiquez le ton. Vous aurez des simples textes à lire. Et ce seront des textes que vous avez déjà vus. Ça ne sera pas hors-delà. Et je voudrais que vous pratiquiez bien le ton. C'est tout ça. Et ce coup est surtout un coup accéléré. Le coup que je suis en train de vous donner maintenant, c'est un coup accéléré. Parce que normalement, avec les autres, on serait toujours en train de lire l'alphabet, abab, et bi. J'ai sauté tout ça. Mais, je voudrais que vous-même, de par vous, que vous puissiez maîtriser ça. C'est vrai que je reviens de temps en temps. Mais, ce n'est pas l'objectif de ce cours. Ce cours, c'est vous faire parler en trois mois. Et pour vous faire parler en trois mois, pratiquez. C'est déjà des essais où j'ai dit, faites des binômes. Lisez des textes entre vous. C'est ça qui va vous faire délier la langue. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, Mevonga Ameni aujourd'hui. Parce que j'ai vu l'effort qu'elle est en train de fournir. Et ça donne déjà quelque chose d'audible. Ça veut dire qu'en parlant comme ça, avec sa grammaire, sa grammaire va quand même comprendre quelque chose. Et c'est déjà ça. Donc, chacun doit faire déjà des exercices, là. J'ai trop le goût. Là, je peux déjà compter plus que ma tante. Autre chose, après la huitième séance, après l'examen, la plupart du temps, on sera en train de lire le livre de conversation de base. On va beaucoup lire ça. Donc, commencez déjà à le lire. Pratiquez déjà même entre vous. Ce livre est tellement riche parce que ça vous met devant des situations réelles de conversation. Compris. Compris. Le problème, te lisez. Oh, la puma. Oh, oh, la puma. Un, oh. Un, oh, c'est ça. Popper ou t'as ? Oh. Oh, popper, popper, popper. Oh. Oh, l'eau. Oh. Oh. Un, oh, puma. Un, oh. Oh, bien, ouais. J'ai un peu, j'ai un peu. C'est une java, c'est une chérie. Oh. Oh. C'est une chérie. Un, oh, gah. C'est une chérie. Elle est des Adenis. Non. Le puss. Il est un puss. Mais il est merveilleux. Non, c'est une chérie. Oh, puss.